Musique Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwesi FM, le 106.9 Pour un temps de parole, en direct à la radio et à la télévision, nos invités ce matin Et je le disais à l'instant, on est ravis de les recevoir, ça fait longtemps qu'on leur demande de venir sur le plateau Ils sont là, on s'en réjouit, c'est les salariés de la Smart, en tout cas les représentants des salariés de la Smart On a Saïd Mkada qui est avec nous, Saïd, bonjour Bonjour monsieur, moi aussi je suis très content et je vous remercie bien de nous avoir invités et de nous recevoir sur le plateau Et on a également avec nous Toulet qui est là, Toulet, bonjour Bonjour Patrick, bonjour tout le monde Merci messieurs d'être là, vous n'êtes pas venu tout seul, il y a du renfort autour de vous La première question messieurs, c'est vous en êtes où aujourd'hui ? On sait qu'hier vous avez débloqué le port, c'est la raison qui l'a emporté, plus que la colère, Toulet Vous avez débloqué le port hier ? Oui, on l'a débloqué comme tout le monde a pu s'en apercevoir Oui Et je pense qu'il fallait le faire déjà Oui, il fallait le faire Alors qu'est-ce qui a, Saïd, qu'est-ce qui a fait que le port a été débloqué hier, cette lettre du préfet ? Oui, pardon, à partir de cette lettre du préfet exactement, qu'on a pu se lever, puisque le préfet a pris ses engagements à côté de nous C'était vu à Venter, qui nous a reçus à Dzaoudi Donc il a pris ses engagements, que les employés de la SMART ne seront pas expulsés du port Donc ça c'est un premier point, puisque nous défendons nos salariés, nous défendons notre vie quotidienne Comme il y a 200 personnes à faire vivre, donc on ne sait pas où est-ce qu'on y va avec ces 200 personnes Donc on est obligé, puisque c'est, on avait le jeu, on avait fait le jeu, c'est-à-dire on a joué le jeu avec les conseils départementaux Ça n'a pas été, donc ils nous ont tourné au Buriko, donc il nous reste Notre seul espoir, c'est avec le préfet C'est cela, on a débloqué le port, afin qu'on puisse voir la réaction du monsieur le préfet Avec toutes ces promesses qu'il nous a données Alors Saïd, si effectivement le préfet s'engage, de ce que vous nous expliquez, s'engage à ce que vous ne soyez pas expulsé Expulsé par rapport à quoi ? Par rapport à cette décision de justice qui est tombée Qui arrive, je crois, à terme les 30 jours, aux alentours du 10 ou 12 novembre, grosso modo Donc ça c'était une inquiétude, mais le fait que vous ne soyez pas expulsé, ça veut dire que vous allez pouvoir continuer à travailler ? A quel titre vous allez pouvoir travailler à partir du moment où il va vous manquer une convention avec le port ? Oui, de toute façon, être expulsé, c'est ça notre point essentiel d'inquiétude Donc lui, monsieur le préfet, il nous a dit de rester à l'intérieur du site Afin qu'on puisse exercer nos métiers Et entre temps, il fait les négociations entre le conseil départemental et la SMAT et le MCG Donc nous assurons très bien que ça va y arriver, c'est-à-dire qu'on aura un gain de cause Donc on ne peut pas aller au-delà, parce que c'est le seul supérieur médiatique qui nous reste à Mayotte À partir du conseil départemental, on n'a personne à négocier que le préfet Donc avec le respect, on a respecté le préfet avec ses engagements Comment vous voyez l'avenir, messieurs, aujourd'hui ? L'avenir des salariés, l'avenir de votre société Comment vous voyez l'avenir ? Avant de parler de la société, moi je me base particulièrement aux salariés Si j'ai les salariés, l'hémographie de Mayotte, 200 personnes, on le multiplie chez nous Puisque moi je suis là, j'ai plus de 10 enfants et 10 arrière-enfants Comment ils vont vivre ces êtres humains ? Donc notre souci premier, c'est les salariés Les salariés, si jamais aujourd'hui rien ne se passe, c'est un amiable Et qu'on reste sur nos emplois Comment devenir ces 200 personnes avec ces arriérés ? Donc nous, notre inquiétude du primo, c'est ça Donc à savoir, parce que moi-même j'avais posé cette question au préfet Le préfet nous a dit, non, il n'y aura pas de souci Il s'engage au niveau social, vu de toutes ces 200 personnes qui sont à la SMART Il s'engage sur quoi ? Il s'engage à ne pas expulser ces gens-là Donc peut-être ces engagements, je ne peux pas savoir tout ce qui est dans son cas Mais vu que c'est le préfet, c'est l'État Donc on était obligé de respecter... Mais il s'engage à garantir vos salaires ? Non, 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 pas du tout Pas du tout, pas du tout C'est-à-dire, il s'engage à nous faire rester dans le site Afin qu'on puisse continuer notre vie habituelle D'accord Est-ce que vous avez pu discuter avec votre direction Sur l'avenir de la société qui vous emploie aujourd'hui ? Si, depuis ce temps-là, nous sommes toujours ensemble en discutant avec la direction Donc comme la direction est déjà menacée Il est le premier à être menacé Donc ils n'ont pas trop à nous dire, à nous donner des garanties là-dessus Mais nous sommes très confiants avec eux D'avoir notre droit à l'avenir si jamais ça se passe une expulsion Toulé, la situation, elle vous inquiète ou vous avez espoir aujourd'hui ? Ça m'inquiète parce qu'il faut savoir quel est le problème qu'il y a à Langouni Par rapport en parlant d'expulsion C'est que c'est le délégataire qui nous dit que vous n'avez pas d'AOT Vous quittez les lieux Alors que c'est lui-même le délégataire qui est censé nous octroyer cette AOT Mais entre-temps, elle met ses conditions Je vais vous donner la AOT Sauf que vous signez C'est comme si vous me mettez un couteau à la gorge Je vous dis de signer mon arrêt de mort Il y a des choses un peu louches dans cette histoire Samuel Beauchère, le rédacteur en chef de France Maïs de Matin a une question à vous poser messieurs Des choses un peu louches, ça c'est clair, je suis d'accord avec vous Je m'interroge Fatima Soufou, la première vice-présidente du conseil départemental Sur ce plateau nous a expliqué qu'elle jouait un rôle d'arbitre Hier, le préfet vous a dit Je jouerai un rôle de médiateur Mais ils doivent jouer un rôle d'acteur Ils sont présents et membres des comités de pilotage stratégiques et techniques Pourquoi ne prennent-ils pas des décisions sur une AOT ? Ce n'est pas le délégataire qui doit pouvoir signer C'est le conseil départemental sur une délibération Et pas le délégataire C'est écrit dans la convention et dans le contrat Pourquoi est-ce que, selon vous, pourquoi est-ce que le conseil départemental Et la préfecture, jusqu'à ce jour, il y a près des mois de conflits N'ont été que des spectateurs Ou arbitres et médiateurs Je me pose la même question Maintenant c'est peut-être à vous, journaliste, de faire vos investigations Et savoir le comment et le pourquoi de ce silence De ce black-out De ce fuite de prise de responsabilité Sauf que moi, ce qui me préoccupe C'est la préservation de nos emplois Et l'entité de notre entreprise Parce que là, dans cette histoire en tout Ça sort dans le cadre de sociétés smart Parce que dès le départ, il ne faut pas se cacher les choses Moi, personnellement, je sais que Déjà, à partir de la DSP Au lancement de la DSP Je ne vais pas trop réussir tous les détails Mais juste pour info C'est-à-dire à nos auditeurs C'est MCG qui veut nous sortir du port Et j'ai pu remarquer que c'est la SNI qui avait demandé Qui avait obtenu la DSP Deux mois après, après l'obtention de cette DSP SNI change de code APE Par quel moyen, je ne sais pas Parce qu'à cette époque-là, 2013 Septembre 2013 Il y avait le problème de greffier à Mayotte Que tous les commerçants comptaient pour avoir un cabis Et on nous disait qu'il y avait de greffiers Enfin bon Quand il y avait un directeur du port Enfin de MCG Qui était le mari de la présidente du tribunal de grande instance Ça facilitait les choses Ah ça là, vous me mettez la puce à l'oreille C'est une bonne information Je vous en remercie Saïd Cette situation aujourd'hui C'est à peu près la même question qu'à tous les Est-ce qu'elle vous inquiète Ou est-ce que vous avez pris conscience de la problématique Parce qu'à un moment donné, on avait le sentiment que Vous étiez certain qu'il ne pouvait rien arriver à la SMART Aujourd'hui, on sent une situation beaucoup plus fragilisée Est-ce que c'est votre sentiment aujourd'hui ? Oui, bien sûr, c'est mon sentiment Parce que historiquement, moi j'ai suivi le débat depuis le début Parce que j'étais dans tous les réunions de préparation sur ce truc Avant la délibération de DSP Et sachant qu'il y avait, de toute façon, il y avait trois candidats au DSP Donc la seule personne qui acceptait de travailler avec la SMART C'était Mme Nel Mais notre erreur, c'était verbal On n'avait pas des écrits à l'époque Donc on croyait tellement, on croyait à la Mahoraise Que bon voilà, Mme Nel va travailler avec nous Donc aujourd'hui, le code est entré Et le code est piégé par le conseil départemental Et finalement, on n'arrive pas à s'en sortir avec ce code Donc on est là Donc finalement, on s'est arrivé à ce point-là Donc on est obligé d'aller au supérieur C'est-à-dire le médiateur de l'État Qui est le préfet Donc on tient là-dessus Mais l'État ne pourra jamais garantir vos salaires Si jamais il devait y avoir un problème Entre SMART et MCG En tout cas, pas d'accord entre SMART et MCG Comment c'est possible Même si c'est un super préfet Avec des super pouvoirs Je veux bien Mais qu'est-ce qu'il peut faire ? Est-ce qu'il peut aller contre une décision de justice ? Est-ce qu'il y a une décision de justice qui est proclamée Et l'exécutif n'a pas lieu ? Ben oui, tous les ? Je sais pas, je pose la question En tout, en général Suite à notre raconte avec le préfet C'est d'abord l'apaisement Parce que c'est un port Avec de la pub au Mozambique Pour un fois le Mozambique C'est un peu nous, le Swahili Développement du port Sans le maoré Avec le Chimaoré et le Swahili Je pense que c'est un plus Donc la présence De tous C'est judicieux Pour le développement de cette île Mais C'est dans vos antennes Monsieur Milan En 2012 Parce qu'il y a des gens Qui disent que la Smart a soutenu La Smart a soutenu Non Peut-être qu'ils ont vu Jean-Claude Henry Oui, en compagnie de Mme Nel C'est des liens d'antan Mme Nel à l'arrivée à Mayotte C'est Jean-Claude qui l'a accueilli D'affinités que j'ignore Mais Jean-Claude n'a aucune autorité A aller signer Que je sache Le co-gérant De la Smart C'est M. Gilles Langlois Et Mme Marlet Henry Donc si on me dit Jean-Claude Je considère C'est comme moi Et d'ailleurs Moi j'avais soutenu personnellement Mme Nel Pourquoi ? Parce que Le 14 février 2012 C'est Mme Nel elle-même Qui a soutenu Qu'elle va travailler avec la Smart Oui Mais elle le propose encore aujourd'hui Si j'ai bien compris Mais en éliminant la Smart A travailler avec la Smart Il y a des propositions qui ont été faites Oui mais c'est qu'en fait Si on veut revenir un peu à la despreuve C'est qu'en fait en gros Mme Nel veut travailler en sous-traitance avec la Smart Oui c'est ça C'est une entreprise privée d'antan Mais est-ce qu'il vaut pas mieux ça Plutôt que de tout perdre Je sais pas moi Je me mets à la place A votre place J'ai une famille à nourrir Est-ce qu'il vaut pas mieux prendre ce qu'on nous donne Mais au nom de quoi Je sais pas Mais au nom de quoi Au nom de qui On viendrait Mais de loger De mon lieu de travail Ou de mon entreprise Parce que On est de quoi Mon entreprise n'est pas en faillite Mon entreprise n'est pas en faillite Que je chasse Que je sache Au nom de quoi Quelqu'un vient s'imposer A me dire Ben venez avec moi Ben c'est d'ailleurs Merci Il a commencé à nous débaucher A nous débaucher nos gars Elle en a déjà débauché 4 Ben merci Et que donc Pour apaiser les choses On nous a donné 30 jours Justement le tribunal nous a donné 30 jours Pour discuter Machin Mais c'est ce qui se fait Le préfet a dit Bon la Smart Parfois Donner une proposition C'est parce que c'était toujours Madame Nel Qui donnait les propositions Jusqu'à preuve du contraire Je sais pas si c'est elle Qui était au dessus du conseil de département Ou c'est le conseil de dentaire Rien n'empêcher la Smart D'en faire des propositions aussi Ben tout à fait C'est ce qui est en train de se faire Donc justement Dans le premier lieu C'est essayer de Démanteler cette crise Les 2-3 jours Tout à fait Saïd Il nous reste moins d'une minute Quel message Vous avez envie de faire passer Aujourd'hui aux autorités Qu'est-ce que vous avez envie de dire Au préfet Qu'est-ce que vous avez envie de dire A madame Nel Qu'est-ce que vous avez envie de dire A votre direction Avant tout Ce que je veux dire A priori C'est aux autorités politiques Parce que Le site en jeu Ça a duré Ça fait déjà un bon moment Parce que moi Je suis un représentant politique À Mayotte Donc je sais Je savais Et j'ai vu La vie De maoris C'est-à-dire Surtout les politiciens Et où les candidats Comment ça se tourne Donc j'attire l'attention À tous les élus À tous les politiciens Puis ceux qui ne sont pas élus aujourd'hui Peut-être sera élu demain C'est un politicien On ne sait jamais Donc moi Ce que je leur ai dit Aujourd'hui Je lance ce message Que si on ne pense pas À l'avenir de ce pays Donc on sera foutu Puisque Mayotte est mis en code Et en virus Donc on va tout bouser La vie et l'avenir De nos enfants Si on continue A ce rythme de vie Donc Mayotte sera foutue Puisque là Aujourd'hui On parle de la SMART 200 personnes Qui sont foutues de leur vie Mais pensez aussi Géographiquement Le pays lui-même De Mayotte Puisque Mme Noël A tout matricule Mayotte tout entier A ma connaissance Il y a Zumonye Il y a Kahani Il y a Pamandie Il y a tout Il y a déjà Kahouine On le voit Comme un directeur Qui l'a occupé Donc finalement Il va tout occuper Mayotte Donc le maorais A chaque fois On se dit Qu'il y a le poumon Je ne sais pas quoi Le poumon de Mayotte C'est le port Oui mais mon poumon Ne va pas être attribué A n'importe qui C'est ça ce que j'attire Vraiment attention Aux élus On a bien noté En tout cas Merci infiniment Saïd Mkada D'être venu sur ce plateau Merci également A tous les On était ravis De vous avoir reçu Sur ce temps de parole Allez c'est tout Pour ce temps de parole Tout de suite La suite de nos programmes Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti C'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada